Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de Réoumi FM. Bonjour et bienvenue à ce grand oral du 12 septembre 2020. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin le directeur général de la Compagnie Générale Immobilière du Sahel, responsable politique de la PR à Gédioua également, Abdou Khaffour Touré. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. C'est un plaisir partagé. Je salue les auditeurs et auditrices de Réoumi FM et c'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. Plaisir partagé également. Hassan Sambo va nous rejoindre peut-être avant la fin de cette émission. Diawo Dialo est aux opérations techniques. Allons-y avec Elisabeth Jatta à découvrir notre invité dans la rubrique Portrait. Né le 2 mai 1973 à Dakar, Abdou Khaffour Touré est manager expert du secteur public en politique publique, emploi et accompagnement des PME. Titulaire d'un maçon en management public à l'Institut d'administration des entreprises en France en 2003, il est également titulaire d'une maîtrise de sciences politiques à l'Université de l'Île-2 en France toujours. Il a obtenu également auparavant sa licence d'histoire moderne et contemporaine à l'UQAD au Sénégal en 1999. Il a en poche également son doc d'histoire à l'UQAD en 1998. Directeur général de la compagnie générale immobilière de Sahel, filiale de la caisse de dépôt et de consignation, Abdou Khaffour Touré est conseil spécial directeur du pôle réseau et accompagnement au fonds de garantie des investissements. Directeur général adjoint également chargé du partenariat et du développement en 2014. Il fut également directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes de juin 2006 à août 2012 au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Comme activité associative et syndicale, Abdou Khaffour Touré a eu à occuper la présidence de l'Association des étudiants sénégalais du Nord de la France de 2000 à 2002, puis vice-président de l'AMICAL de la Faculté des lettres en sciences humaines de l'UQAD de 1998 à 1999. Il a représenté également les étudiants à l'Assemblée de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'UQAD en 1999, membre fondateur de l'Association des étudiants de Guéjahouaï en 1997. Abdou Khaffour Touré est également ancien de l'UJTL et de la Fédération nationale des cadres libéraux. Aujourd'hui, membre de la paire et responsable politique à Guéjahouaï. Voilà le parcours, une bonne partie du parcours d'Abou Khaffour Touré, l'invité de ce grand oral retracé par Elisabeth Diata. Merci à elle. Alors, vous décrit-elle bien dans ce portrait ? Oui, je pense que c'est assez exhaustif de notre trajectoire dans le mouvement élève, étudiant et dans notre parcours professionnel jeune, cadres et adultes. Alors, vous êtes à la tête de la Compagnie Générale Immobilière du Sahel depuis deux ans maintenant. Vous avez été nommé au mois de septembre 2018. Alors, depuis lors, qu'avez-vous eu à réaliser à la tête de la CGIS ? Absolument, nous nous entamons en fait sur le plan comptable notre deuxième exercice. Et je pense qu'aujourd'hui, la CGIS, Compagnie Générale Immobilière du Sahel, qui est une filiale de la Caisse des dépôts et de consignations, et qui est l'émanation de la mutation institutionnelle de la Caisse, qui est aujourd'hui un groupe, et avec la loi 1732 qui permet à la Caisse des dépôts d'investir le champ concurrentiel en filialisant un certain nombre de ses activités. Pour rappel, la Caisse des dépôts a quatre missions essentielles. Il y a une mission fondamentale d'accompagnement des politiques de l'État, ainsi que concernant le financement du logement social et du logement de stand-in. C'est-à-dire que le logement est une priorité. Et c'est pourquoi, quand on a créé cette société, la filiale, que j'ai eu la confiance du président de la République pour mettre en place cette organisation. Aujourd'hui, nous avons fini la phase de construction de l'organisation, de mise en place de l'organisation, des fondamentaux de l'organisation, et la phase de formulation, d'abord du plan stratégique de développement. Parce qu'il faut comprendre que le modèle Caisse des dépôts n'était pas encore très connu au Sénégal. Le modèle Caisse des dépôts est né en France, existe en France depuis presque trois siècles. Et ensuite, le meilleur exemple en Afrique, c'est les Marocains, c'est la Caisse des dépôts et de gestion du Maroc, qui existe depuis 70 ans. Et le Sénégal a créé la Caisse des dépôts depuis 15 ans. Et aujourd'hui, il y a une tendance, en Afrique de l'Ouest, même de création de Caisse des dépôts depuis un ou deux ans. Quelle est l'utilité ? Alors, l'utilité, les Caisse des dépôts ont une mission d'accompagnement de l'État. Ils ont d'abord une mission de collecte de dépôts et de consignation des citoyens, des organismes, des tiers, de façon générale. Et ensuite, ces dépôts-là et ces consignations, de les fructifier dans des placements. Et moi, je m'occupe de ce qui est relatif au placement dans le domaine de l'immobilier. Donc, nous sommes en train de mettre en place, de développer un modèle d'investissement, de sécurisation des fonds, des déposants, des tiers. Et la Caisse sénégalaise, depuis 15 ans, dispose d'un important patrimoine foncier, d'un patrimoine immobilier. Et il s'agissait, à travers la mise en place de la filiale, d'optimiser la gestion de ces actifs immobiliers. Alors, aujourd'hui, nous avons fini la phase de mise en place. Ce que nous avons pu faire, c'est de construire un plan stratégique. Après, évidemment, comme je l'ai rappelé tantôt, un benchmark au niveau national et international, de véritablement construire les bases avec un plan stratégique de développement sur cinq ans, 2020-2024. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase de formulation des premiers projets. Nous entrons dans le cœur du métier. Nous avons, pour là, trois projets, en tout cas immobiliers, dans la promotion du logement social. Nous sommes maintenant carrément opérationnels. Je pense que ça a été un challenge extrêmement important. Et nous pensons que cette société, la CIGI, sera, pour les quatre, cinq prochaines années à venir, un acteur important de l'immobilier dans la facilitation de l'accès à un habitat, à l'habitat, à un prix abordable. C'est ça, notre vocation, en réalité. Et à court terme, concrètement, que comptez-vous faire ? Mais à court terme, nous sommes, écoutez, vous savez, nous, nous sommes une société de promotion immobilière. Ça veut dire que nous sommes une société de promotion immobilière comme toutes les autres. Comme la CICAP. Comme la CICAP. SNHLM. Peut-être SNHLM moins dans le statut. Mais comme les autres sociétés privées, et nous avons un statut purement privé. Ça, il faut le rappeler, nous sommes une société anonyme. Donc, nous sommes une société à vocation commerciale. Mais, étant un démembrement de l'État, parce que l'actionnaire unique de la société, c'est un établissement public. Vous y mettez un peu de social. Nous nous mettons de social, nous accompagnons la politique de l'État. Accompagner la politique de l'État par l'offre de services dans le produit. D'abord, la qualité du produit, le prix, parce que nous considérons qu'aujourd'hui, accéder à un habitat décent est très cher. Et donc, nous accompagnons la politique, la vision politique qui est tracée, le programme politique en termes de... les politiques publiques en termes de promotion de l'habitat. Nous les accompagnons en développant une offre. À ce titre, la caisse de dépôt s'était inscrite dans cette direction-là. Déjà, je salue son directeur général, qui nous accompagne et qui est le président du conseil d'administration de cette société, à Bambilor. Et la caisse de dépôt va fournir, dans les 2-3 ans à venir, 5 000 logements sociaux à Bambilor. Et aujourd'hui, nous, c'est juste, nous sommes un acteur. Aujourd'hui, nous allons offrir d'aide, offrir, quand je dis offrir, en termes de produits, des terrains viabilisés. On en parlera tout à l'heure, des terrains viabilisés, avec un niveau de viabilisation qu'on ne voit qu'à Apix, à Thiauounpoul, la caisse de dépôt a mis énormément de ressources dans la viabilisation, dans les voiries et réseaux divers. Et ça, des terrains à des prix très accessibles. C'est ça, notre innovation et ce que nous allons apporter. Et notre ambition aussi, même à Dakar, c'est d'arriver à faire une offre de services qui permet aux cadres, aux jeunes, véritablement, d'avoir accès à un logement. Et notre ambition, qui est notre ambition, à nous, moi, directeur général, mais au président du conseil d'administration de Cégis, qui est le directeur général de la caisse de dépôt, c'est véritablement de ramener le mécanisme de la location-vente. Parce que c'est un mécanisme qui a disparu, qui n'existe pas. Les SICAP ou les SNHLM ont permis à nos parents, à beaucoup de nos parents, d'avoir accès à un toit. Donc, il faut faire revenir le mécanisme de la location-vente. Nous sommes en train de travailler sur ça pour mobiliser les ressources et les ressources longues de la caisse de dépôt pour financer des programmes d'habitat qui permettront aux Sénégalais d'accéder via la location-vente avec des durées sur 7, 10 ans, 15 ans. Donc, nous sommes en train de travailler sur ça. C'est ça l'ambition, d'accompagner les politiques publiques dans la facilitation et dans l'offre de services en termes de logements abordables. Quelle part est on a réservé à la CIGIS dans le projet des 100 000 logements de... Non, nous avons notre rôle à jouer, nous avons travaillé sur un prototype, nous avons l'agrément comme promoteur, nous sommes agréés comme promoteur par le ministère de l'urbanisme et nous travaillons avec la Caisse de dépôt parce que nous pensons que la Caisse de dépôt même doit jouer un rôle important et nous avons l'objectif de produire à peu près 8... Jeudi, dans les deux ans, nous allons fournir 5 000 logements déjà à Bambilor. Et donc, nous avons pour objectif d'ici 2024 de produire 8 000 à 9 000 logements en termes de contribution, aussi bien nous que la Caisse de dépôt dans le cadre du programme de logements. Peut-être que nous ferons plus mais aujourd'hui, dans la planification que nous avons, nous contribuerons aux alentours de 8 000 à 9 000 unités d'habitation. Et à combien évaluez-vous le patrimoine foncier que vous avez actuellement à disposition ? Non, nous sommes aujourd'hui dans la mise en place de la société dans un processus de transfert d'actifs parce qu'à terme, les actifs de la CDC seront transférés et gérés par la filiale. Nous sommes dans un processus, il y a un certain nombre d'actifs qui sont en train d'être transférés. Est-ce que je peux avancer le chiffre aujourd'hui de toute façon sur 2020 qui est déjà sur 2020 qui est déjà la deuxième année d'exercice, nous passons à un capital d'à peu près 3 milliards 6. Il y a des actifs qui sont transférés. Bon, je ne sais pas si je peux donner le montant du volume des actifs immobiliers de la caisse, mais c'est un montant qui est extrêmement important. Je pense que sur les actifs, si on fait le cumul de l'ensemble des actifs immobiliers, nous sommes quand même assez importants, peut-être dans l'ordre de 70-75 milliards. Ça nous conduit direct au problème foncier noté un peu partout au Sénégal. Faisiez-vous face à des résistances quelque part à Bombilor, par exemple, lorsque vous avez besoin de patrimoine ? Non, 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 du tout, du tout. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, nous, nous sommes une société privée et commerciale. Donc, le foncier que nous avons, nous l'achetons. Vous l'achetez. La caisse de dépôt, le foncier, son patrimoine foncier, c'est des placements immobiliers. Donc, la caisse, c'est pas une notification, c'est pas un octroi par l'état du foncier. La caisse de dépôt et c'est juste le foncier dont il dispose, c'est un foncier qu'ils ont acheté auprès de Thiers. Les 154 hectares qui nous appartiennent à Bombilor, c'est du foncier, c'est une assiette foncière qu'on a acquis auprès de Thiers et que nous viabilisons, nous aménageons nous viabilisons et que nous cédons à des particuliers aux Sénégalais à des prix qui sont abordables. Donc, nous, véritablement, on n'est pas dans une logique d'expropriation, de spossiliation. Nous allons sur le marché. Chaque jour, on nous propose des produits. et quand le produit est abordable, nous pouvons l'acheter, ensuite, mettre une petite plus-value et les céder au Sénégalais. Comment le politique que vous êtes perçoit, le problème foncier qui secoue le pays partout, on en note, et quelles solutions proposez-vous pour régler ce problème qui a quand même assez duré ? Moi, je pense en langue de bois que la question foncière est une question éminemment sensible, éminemment importante pour notre pays. Il y a énormément de problèmes fonciers. Il y a une nécessité de sécurisation du foncier. Il y a une nécessité d'immatriculation du foncier et de normalisation de ce secteur-là. Il y a beaucoup de spéculation. Les Sénégalais ont des difficultés pour faire un investissement en toute sérénité et en toute sécurité dans le foncier. Il y a la prédation foncière. Ça, c'est une réalité qui est là. Et je pense que le président de la République, avec la Commission nationale de réforme foncier, avait à la volonté, à la ferme volonté, véritablement, de mettre de l'ordre dans tout cela. Et nous sommes dans cette direction-là. Je pense qu'il y a des efforts extrêmement importants qui ont été faits partout, partout dans le monde. Le foncier est extrêmement insensible. Il faut le... Cette question, il faut l'adresser par rapport à la superficie de notre pays. 191 000 mètres carrés, kilomètres carrés. Nous sommes une population jeune, 18 millions à peu près aujourd'hui. Les projections dans 25 ans, notre population va être doublée. Nous serons 30 millions dans 25 ans, 60 millions dans 40, 45 ans. Donc, vous voyez, c'est des enjeux en termes de planification urbaine, en termes d'occupation de l'espace, en termes d'appropriation de l'espace. Donc, c'est des enjeux qui sont extrêmement importants. mais il faut aménager le territoire, permettre à ceux qui occupent le territoire aujourd'hui d'avoir accès à un patrimoine, à du foncier, mais il faut aussi penser la problématique en préservant les générations futures et en permettant aux générations futures demain de disposer d'assiettes foncières ou exister. C'est pourquoi l'État doit normaliser ça et ne pas permettre à ce que des privés ou des capitalistes ou une minorité accaparent ce qui appartient à l'ensemble des Sénégalais parce que le domaine national appartient à chaque Sénégalais et chaque Sénégalais a droit à une parcelle de terre. Et donc, la responsabilité de l'État, c'est de veiller à cela, à cette équité pour permettre à chaque Sénégalais où qu'il se trouve de pouvoir accéder à la terre. Et ça, c'est un grand défi parce que le système aujourd'hui d'accès à la terre par l'octroi, par le système d'octroi, par bail, est un système que je trouve à mon avis pas juste, injuste. Parce qu'il y a des Sénégalais qui ne savent pas que pour accéder à la terre, il suffit simplement d'adresser une demande d'attribution de terre par bail. Si le système tel qu'il est organisé aujourd'hui d'attribution profite à une minorité, à des instruits, à des gens qui ont des réseaux, à des gens qui sont dans le système qui sont... Et ça, je pense qu'il faut le rompre. Je pense que le président est dans cette logique. Même aujourd'hui, en permettant de prendre le foncier et de le donner à des sociétés d'État pour qu'ils valorisent ce foncier-là et permettre aux Sénégalais à travers la CECAP, à travers la Caisse de dépôt, à travers CIGIS ou d'autres structures, permettre à ces Sénégalais-là de savoir quand vous voulez du foncier, vous pouvez l'avoir à tel endroit à un prix abordable. Je pense qu'il faut continuer dans cette direction-là. Donc cette nouvelle politique de l'habitat qui est fondée peut-être sur le logement social peut être un début de... C'est la solution. La solution. Bon, alors la solution parce que, vous savez, une politique, il faut la construire sur la base des réalités locales, des réalités. Nous, culturellement, celui qui a réussi sa vie, c'est celui qui a une maison. C'est quelque chose qu'on a ancré dans nos mémoires. En Europe, c'est différent. Les gens peuvent vivre toute la vie être locataires. Les gens ne sont pas obnubilés par l'accès à la propriété parce que le système est organisé ainsi. Mais ici, on construit le président qui est très attaché à la justice sociale à cette question-là et a eu la générosité et l'ambitieux programme de promotion sur les 5 ans de 100 000 logements en subventionnant pratiquement plus de 40 % du prix. C'est-à-dire qu'en plafonnant l'accès au logement à entre 10 et 12 millions, ce logement-là que la personne va acheter à 12 millions, il faut considérer que ce logement-là coûte presque 19 millions. Donc, il y a une part que l'État subventionne d'abord dans l'aménagement, dans la viabilisation, dans la mise à disposition gratuite des terres aux promoteurs. Et donc, quand vous achetez une maison à 12 millions, il faut savoir que l'État a mis pratiquement 6-7 millions. Je pense que ça, c'est une ambition qui est très élevée, qui est énorme, qu'il faut saluer et c'est ça, la solution qui permettra à chaque Sénégalais d'avoir accès à un toit. Et ça, il faut remercier le président pour cela, pour sa vision d'abord et pour son ambition et il faut souhaiter que dans la mise en œuvre, qu'on puisse atteindre les objectifs qui sont assignés. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le Grand Oral sur EMI FM et nous recevons Abdel Raffor Touré, directeur général de la Compagnie Générale Immobilière du Sahel. Il est aussi responsable politique de la paillère à Guédiouaï dans la banlieue d'Akaroise. Alors, venons-en à l'actualité, les inondations, est-ce que Guédiouaï est impacté ? Je pense qu'il y a quelques zones à Guédiouaï, quelques quartiers peut-être impactés. Je pense qu'il est important de dire que Guédiouaï a bénéficié pendant ces 15 dernières années d'importantes ressources en termes de gestion des eaux pluviales, en termes d'aménagement, en termes de restriculation, d'assainissement et de restriculation urbaine. Aujourd'hui, dans ces grands... Globalement, Guédiouaï est épargné par ces inondations. Ce n'est pas le cas maintenant pour beaucoup. Alors, la qualité du pays, Guermasar, à l'intérieur du Sénégal. Maintenant, c'est vrai que Guédiouaï faisait partie des victimes à l'époque des questions d'inondations. Il y a eu d'énormes efforts et le résultat se fait sentir parce que vous voyez les zones les plus inondées à Guédiouaï, c'était les quartiers de... c'était les communes de Gounance et les communes de Wachinan-Nemzad. Aujourd'hui, les principales voies d'accès, il n'y a pas d'eau. Il y a des points de quelques zones inondées dans des... il y a quelques quartiers quand même, qui sont inondés. Mais, ces inondations ont plus impacté le département de Pekin et notamment la commune de Guermasar. Évidemment, qui est une zone d'habitation presque nouvelle parce qu'il faut voir que Guermasar date des 20 dernières années. Et surtout, c'est les quartiers qui sont concernés à Guermasar, c'est la zone des parcelles assainies et en allant vers Cœur Aladji Pate et autres. Ce qui se justifie parce que par, d'abord, l'habitat spontané dans certains quartiers de Cœur Massar, mais aussi par l'absence d'urbanisation, d'assainissement, de... 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 Je pense globalement ce qu'il faut dire sur la question des inondations c'est une réalité. Mais pourquoi autant de bruit, la question qu'il faut se poser à mon avis, c'est pourquoi autant de bruit sur la question des inondations depuis huit ans ? Parce que 750 milliards ont été annoncés pour un programme décennal qui, selon ces populations, n'est toujours pas exécuté, sinon on n'aurait pas eu à vivre ces situations. Non, je ne pense pas selon les populations, c'est peut-être selon certains hommes politiques. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis huit ans, il n'y a pas eu de débat national sur la question des inondations. Depuis huit ans. Ça, c'est un premier constat. Je pense que le débat national pendant 2005 jusqu'en 2012, 2013 même, le débat national c'était sur les inondations et quelle solution pour les inondations. Et depuis 2014, quand même, il n'y a plus ce débat sur les inondations. Cela veut dire que les effets des inondations ont été beaucoup atténués par le plan décennal de lutte contre les inondations. Pourquoi on ne parle que maintenant du plan décennal ? C'est comme si le plan existe depuis une semaine. Ce plan-là existe depuis 2013, 2014. Ce plan, ce qu'il faut dire, c'est un plan décennal. Donc, c'est un plan prévisionnel qui avait une phase d'urgence de 67 milliards sur 2012-2013 et ensuite, de façon structurée, une première phase jusqu'en 2016 et une troisième phase de 2017 à 2022. Ce qui se passe, c'est que quand vous parlez de ce plan qui a plusieurs composantes, une composante relative à la gestion des eaux pluviales, une composante relative à la restructuration urbaine, au relogement des populations et à l'aménagement du territoire. Nous venons de parler tout à l'heure des programmes des 100 000 logements, de création de métropoles d'équilibre, d'aménagement du territoire, de promotion de pôles urbains avec les 27 pôles urbains en gestation. Mais tout ça, il faut le mettre dans le cadre du plan décennal parce que c'est une réponse globale et une réponse structurée parce que la question des inondations, c'est un héritage, c'est l'absence d'une rigueur dans l'urbanisation, dans l'occupation de l'espace pendant 40, 50, 60, 70 ans. Et c'est ça qu'il faut corriger dans les politiques publiques pour les 10, 15, 20, 30 prochaines années. Et c'est ça l'ambition et la vision d'avoir un plan bien défini sur 10 ans. Maintenant, moi, ce qui me dérange dans ce débat-là, c'est que pour que des anarches ou des gens qui sont bien formés puissent comprendre, puissent confondre un programme, un plan qui est prévisionnel, un programme ou un budget prévisionnel ou avec un budget exécuté. Vous savez, dans la prévision, vous avez un budget prévisionnel, ça ne veut pas dire que vous exécutez tout. Et ce plan est en cours de mise en oeuvre et l'échéance, c'est 2022. Nous sommes en 2020, ça veut dire qu'il y a eu huit ans d'exécution, quand même, on devrait ressentir. Il y a huit ans d'exécution, le président a demandé lors du dernier conseil des ministres un bilan d'étape et je pense que le bilan d'étape même est en train de sortir et sur toutes les zones qui ont fait l'objet d'une intervention dans le cadre du plan décennal, je pense que la question des inondations est pratiquement réglée. c'est les communes de Wachanan-Nimzad, c'est les communes de Pekin, c'est une grande partie de Touba, c'est une partie de Yof, c'est une partie de Ouest-Foire. Je pense qu'il y a des résultats qui sont tangibles. Maintenant, la question aujourd'hui, elle est devenue nationale, il y a des inondations sur toute l'étendue du territoire national, qu'est-ce qui l'explique après huit ans ? C'est parce qu'il y a sur une semaine des précipitations des averses, je pense, très élevées. Et je pense que ce n'est même pas dans notre pays, c'est dans le monde, c'est en Afrique de l'Ouest. Hier, je voyais, on faisait le bilan au niveau du Niger où il y a eu pratiquement 65. Oui, et je pense que en fait, quand des situations pareilles se produisent, ce qu'il y a, c'est d'abord un élan de solidarité, c'est une mobilisation nationale pour soutenir les victimes de ces inondations-là. C'est ça, les populations qui vivent ces situations-là ont besoin d'assistance, ont besoin de secours, ont besoin de solutions urgentes pour évacuer les eaux. Je pense que c'est ça qu'il faut faire parce que la réponse à cette question-là doit être une réponse structurée qui doit être déroulée sur le temps. Et je pense que sur ça, mettre sur un plan décennal 750 milliards sur ces questions-là, cela relève au regard des moyens, au regard des ressources dont dispose le Sénégal, cela relève quand même d'une forte volonté politique qu'il faut saluer. Maintenant, nous sommes dans un pays pauvre, endetté, avec un budget de moins de 4 500 milliards où tout est priorité, l'éducation est priorité, la santé est priorité, tout est priorité dans ce pays, dans la construction du pays. Et à part de ce moment-là, il faut véritablement, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Renforcer les moyens, évaluer, et sur la base des précipitations qui sont tombées, quand on va recevoir à nouveau ce genre de précipitations, faire en sorte que ces problèmes ne se posent pas à l'avenir. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire, mais le débat stérile et politicien n'a pas son sens. Mais on ne peut pas ne pas parler quand même du programme décennal exécuté sur 8 ans, on l'a rappelé tout à l'heure, parce que ce que vous n'avez pas pu faire en 8 ans, ce n'est pas en 2 ans que vous allez le réaliser. Ça veut dire que malgré ce plan ou ce programme décennal, si on fait face à d'autres fortes pluies, on va se retrouver aussi avec trop d'eau et bonjour les inondations. Non, je pense qu'en réalité, vous savez, quand vous avez un programme décennal, vous avez des objectifs sur 10 ans. Est-ce que ce plan décennal n'a pas dit dans ses objectifs stratégiques et spécifiques qu'il allait éradiquer la question des inondations ou bien régler la question de l'assainissement du pays en 10 ans ? Moi, je pense que la question de l'assainissement même du pays, nous sommes dans un pays où aujourd'hui, il faut faire du rattrapage sur cette question-là. On ne peut pas régler la question de l'assainissement du pays sur 10 ans. Peut-être que le plan a des objectifs sur la décennie et il faut fixer, évaluer à l'horizon 2022 et ensuite identifier ce qu'il faut pour permettre à ce que le Sénégal dispose d'un système d'assainissement efficace. Et ça, sa ressource en termes d'aménagement, ça nécessite des ressources extrêmement importantes. Aujourd'hui, regardez, nous avons l'ambition de mettre 27 pôles urbains. Aujourd'hui, nous en sommes à 2-3 pôles. C'est-à-dire Diabniadio, le pôle urbain de Lagrose et le pôle de Dagaholpa qui prend forme. Mais si vous voyez ces 3 pôles, pourquoi il y a en fait, le rythme n'est pas élevé ? Parce que en termes d'aménagement, en termes de viabilisation, en termes d'assainissement, ça prend énormément de ressources. Prenez Dagaholpa, c'est 1 000 hectares. Aujourd'hui, pour viabiliser, assainir Dagaholpa, pour permettre à ce que ça soit une zone habitable sur les 1 000 hectares, les besoins sont identifiés de l'ordre de 300 milliards. Là, ce sont des projets à long terme. Mais à court terme, l'urgence était de régler quand même le problème d'assainissement. Non, non, mais l'urgence, je dis l'urgence en 2 000. Pardon, il faut bien trop dire. Bonjour Hassan, oui, c'était pour vous permettre. J'y suis là depuis 5 minutes, là. Mais c'était pour vous permettre d'être un peu imprégné dans le débat. Bonjour, c'est bon, d'accord. Bonjour Hassan. Excusez-moi. Non, 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 mais si le fad, allez continuer. Non, non, du tout, j'allais le laisser terminer la question des inondations. Ensuite, les bouchons, si ça continue, le débat. Oui, comme vous êtes arrivés un peu secoués là, trois étages, voilà, il fallait vous donner au moins 5 minutes pour respirer et puis être imprégné. Mais moi, je voulais quand même insister sur ce point parce qu'en avril, les cadres de l'ANESIM et aussi du CIS, ils m'avaient même contacté pour suivre leur visée aux conférences. Tout à fait. Et dans les prévisions, ils avaient dit qu'il y aurait beaucoup de pluie. Ensuite, il y a un fort risque d'inondation. C'est vrai que partout en Afrique l'Ouest, c'est la catastrophe. Il y a même des morts un peu partout. Mais il y a un souci d'anticipation à ce niveau-là. Est-ce que ce n'est pas l'effet Covid, c'est-à-dire qu'on est trop concentré sur la guerre de la Covid, mais là aussi, on n'a pas forcément vraiment pris le devant par rapport à cette situation-là. Excusez-moi, j'ai arraché le micro. Allez-y, il n'y a pas de problème. Non, mais je ne pense pas. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est quoi ? Vous savez, un État responsable, c'est un État qui prévoit l'ANESIM est un démembrement de l'État. N'est-ce pas ? Absolument. Quand l'ANESIM fait des prévisions, ces prévisions sont transmises au ministre de la Tutelle et sont transmises au président de la République et aux services concernés. Cela veut dire qu'on n'est pas surpris. Vous savez, demain, quand il va plouvoir 200 000 litres, mais les gens, ils savent. Cela ne veut pas dire qu'on a forcément les moyens de faire face à cela. Ce qu'il y a lieu, c'est que les averses sont tombées, mais 48 heures après, l'État a mobilisé sur ressources propres le budget nécessaire pour aider les populations qui sont impactées, les moins de 2 000 familles, 1 900 et quelques familles qui sont impactées, et ensuite, mettre toute la logistique, déclencher le plan hors secte et mettre toute la logistique nécessaire pour le pompage des eaux. N'était-il pas plus facile de prévenir ? Puisqu'ils ont eu le temps... Mais comment vous pouvez prévenir ? Comment vous pouvez prévenir ? En accélérant sur le curage des caniveaux. Mais ça, ça a été fait. Non, mais le curage des caniveaux, tout ça est fait. Tout ça est fait. Mais peut-être attirer l'attention des populations ? Non, vous savez, vous savez, le curage, tout ça, il y a toutes les activités très hivernales que l'on a fait, mais ça a été fait. Vous savez, en réalité, ce qu'il faut dire, Hassan, et ce qu'il faut voir, c'est que sur la question des inondations, on parle du plan décennal, mais les zones, les principales zones d'intervention du plan décennal, il n'y a pas d'inondation ? Allez à Wachina Nimzad, allez à Gounas, allez à Ndiarim Limamoulaï, il n'y a pas d'inondation ? Kermassar n'en fait pas partie. Non, Kermassar, je vous ai dit, aujourd'hui, la zone la plus, et je l'ai reconnu, la zone la plus impactée, la nouvelle zone d'inondation, et ce sera le cas pour les prochaines années. Et donc, Kermassar sera impacté encore pour les prochaines années. Ça, vous ne l'avez pas à me dire, aujourd'hui, nous prévoyons que Kermassar, les prochaines années, quand il y aura autant de pluie, il y aura des inondations à Kermassar pour les prochaines années. Donc, à part de ce moment, il faut maintenant anticiper et faire comme on l'a fait à Gédiaway, qui était inondé, inondé, aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 10 000 familles qui habitaient tout le quartier de Wachinankar, de Darur Rahman, du bassin de Bagdad. Ces populations-là ont été transférées dans le cadre du plan à Gédiaway. Il y a une autre partie qui a été transférée à Tauperiaka. Donc, ça, c'est des questions qu'il faut mettre en place sur plusieurs années. Donc, l'État n'a pas été surpris. Mais, Hassan, les États-Unis sont plus développés que le Sénégal, l'Union européenne est plus développée, les pays de l'Union européenne, pourtant, l'année en 2019, les inondations ont fait plus de 208 morts aux États-Unis, plus de 500 morts dans l'Union européenne. Vous savez, on ne peut pas, on ne peut pas, vous savez, les catastrophes et les calamités naturelles, c'est des choses qui existent aussi. On ne peut pas un État, ou, quels que soient les moyens que vous pouvez mettre en place, vous ne pouvez pas prévoir et ce que Dieu a décidé, si Dieu, en fait, il y a des calamités naturelles, il y a des phénomènes et des catastrophes qu'on ne peut pas prévoir. Je pense que ce qu'il faut retenir, et hier, j'entendais un ami qui le disait, si vous voyez une ville comme Sokon, qui reçoit 206 millimètres de précipitation, de plus, et surtout en une journée, en une journée, il reçoit le tiers de ce qu'il reçoit pendant toute la saison des plus, c'est normal qu'il y ait des inondations. L'essentiel, c'est qu'il y ait un dispositif d'intervention urgent pour permettre d'évacuer ces eaux-là et ensuite de penser le temps de mobiliser les ressources nécessaires. Vous savez, la question des inondations, des infrastructures d'assainissement, d'évacuation des eaux usées, de gestion des eaux pluviales, mais ça prend énormément de refus. Mais les 10 milliards, beaucoup estiment que c'est dérisoire. Par exemple, 3 milliards affectés aux populations, 7 milliards peut-être au plan au chèque, aux méthodes, aux moyens d'intervention. Est-ce que c'est pas peu quand même ? Non, non, non. Par rapport à 750 milliards ? Non, 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 mais non, c'est pas la même chose parce que les 10 milliards, c'est une organisation de secours. C'est des secours. C'est un programme d'urgence. C'est pour acheter des motopompes, c'est pour acheter du carburant, pour faire fonctionner, c'est pour louer des camions, c'est pour évacuer, c'est pour pomper les eaux, aller les déverser. Donc, c'est des activités urgentes en une semaine pour évacuer toutes les eaux. Et les 3 milliards, c'est pour appuyer les familles. Cela n'a rien à voir avec maintenant la réponse structurée. La réponse structurée, elle se fait sur plusieurs années, sur une séquence. on ne peut pas développer ce pays en 10 ans. On ne peut pas régler tous les problèmes du pays en 10 ans. Mais ce qui est constant et ce qui est nécessaire, c'est l'effort, c'est la volonté politique, c'est l'effort de mobilisation de ressources à la fois sur le budget national, mais à la fois en faisant recours à la coopération internationale, à la Banque mondiale qui a financé le projet, qui est une composante du plan décennal, sur pratiquement 70 milliards. Et c'est ça qui va régler le problème. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est une mobilisation nationale sur les solutions qui peuvent permettre de régler ce problème-là, mais pas ce débat. Fato, vous me permettez une dernière question avant de repasser le micro que j'ai arraché. c'est véritablement qu'on avait le sentiment qu'Abla Ghat en avait beaucoup fait avec le plan Djihaj. Une très bonne initiative. Ici, vous parlez de 100 000 logements. Est-ce que c'est 100 000 ? Si c'est 100 000, vous n'avez pas le but qu'Aimbrose avait une bonne partie avec des trucs plutôt préférentiels en matière de... avec une discrimination positive et d'un peu les inonder à se recaser ailleurs. Et ça a détruit carrément leur maison et peut-être à pouvoir désengorger Dakar. Mais c'est ça l'ambition. L'ambition, c'est d'amplifier ce qui a été fait à Djihaj. Ce qui a été fait à Djihaj, les maisons coûtaient 12 millions à peu près. Aujourd'hui, le programme des 100 000 logements, Djihaj, on est sur 2 000, 2 500 unités d'habitation. Aujourd'hui, l'ambition, c'est de faire pratiquement 20 000 par an. L'ambition, c'est de faire 20 000 par an. C'est de multiplier ce qui est l'effort qui a été fait à Djihaj. Aujourd'hui, l'ambition, c'est de multiplier ça par 4, par 5. Ce n'est pas des slogans. Non, ce n'est pas des slogans. On ne vous dit rien. Maintenant, vous savez, le président, un président de la République, c'est une vision, c'est une ambition et c'est une forte volonté. Maintenant, il définit des objectifs. C'est aux acteurs chargés de la matérialisation d'arriver à atteindre ces objectifs-là. Vous savez, aujourd'hui, Hassan, nous produisons dans notre pays 5 000 logements par an. Si on a l'ambition d'en faire 20 000, ça demande des efforts conséquents. L'État est en train de faire des efforts en aménageant, en prenant des terres, en aménageant ces terres-là et en les mettant à la disposition des promoteurs et en obligeant ces promoteurs à signer les cahiers de charges et à vendre ces maisons à 12 millions. Maintenant, nous sommes au Sénégal. Vous savez, l'État a beau avoir une ambition, s'il prend des terres, les aménage, les donne à des promoteurs et que ces promoteurs-là, qui sont des Sénégalais, comme nous autres, et qui font de la spéculation, qui vont attendre en disant bon, attendons après 2024, 2025, alors que l'État a des objectifs sur cinq ans. Ça aussi, c'est Sénégalais. Il faut qu'on interroge notre système. Le président, il peut avoir une volonté, il peut avoir une vision, il met aujourd'hui tous les moyens pour qu'on arrive à ça. Il faut que les banques suivent, il faut que les promoteurs immobiliers suivent, il faut que les Sénégalais suivent. Mais ça, c'est l'ambition de permettre aux gens d'avoir accès à un logement, à un prix qui est décent. Parce qu'aujourd'hui, les prix qui sont pratiqués dans le logement sont des prix qui sont inadmissibles parce qu'il n'y a aucune réalité économique qui justifie le prix des loyers dans notre pays. Il n'y a aucune réalité économique qui justifie certains prix d'acquisition. Et donc, la volonté de l'État, c'est de régler ces questions-là. Et je pense qu'aujourd'hui, quand vous allez à Dagaholpa, ce n'est pas un slogan, vous allez à Dagaholpa, dans la zone, vous voyez qu'on est en train d'aménager. Quand vous prenez l'autoroute à péage vers l'aéroport, vous allez dans la zone de Jass, on est en train d'aménager des pôles. Quand vous allez à Dénibiramdo, on est en train d'aménager des pôles. Quand vous allez dans la zone de Kayar, on est en train d'aménager des pôles. Ça, c'est ma zone. Ça, oui, mais ça, c'est des réalités parce qu'il faut construire des métropoles d'équilibre. Il faut permettre d'aménager ces zones-là parce que quelqu'un à qui vous allez proposer un terrain à 3 millions ou 2 millions à Kayar aménagé avec un système d'évacuation des eaux, les voiries et tout, il préfère aller prendre là-bas une maison que d'aller acheter une maison dans le bassin de Bagdad ou dans certains quartiers flottants de Djidétiaraïka. Alors, une dernière question concernant les inondations. Le Parti démocratique sénégalais, tout comme beaucoup d'autres sénégalais, inquiétés par l'utilisation de la gestion disons de ces fonds-là a saisi l'Assemblée nationale au fin justement de convoquer le gouvernement et demander des explications. Quelle appréciation faites-vous de cette démarche ? Moi, je pense que c'est une bonne démarche. Moi, je pense que c'est une bonne démarche, c'est une démarche républicaine. Le débat institutionnel sur les questions de politique publique doit se dérouler à l'Assemblée nationale et c'est important qu'on saisisse l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale puisse se réunir rapidement, statuer sur la question et mettre en place une mission d'information parce que l'Assemblée nationale, cela fait partie de ces missions et doit jouer ce rôle d'information des peuples. Ils ont ce mandat-là et je pense qu'ils ont toutes les prérogatives pour requérir toutes les informations nécessaires afin de les mettre à la disposition du public et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Hassan, on en vient au dialogue, je vous laisse introduire. Ah oui, le dialogue politique, merci Fatou. Justement, effectivement, on vient de boucler une phase importante de concertation nationale autour des questions politiques. Il y a eu des points d'accord, il y a aussi des points sur lesquels on n'est pas d'accord. On va insister sur les trains qui n'arrivent pas à l'heure, notamment sur ce statut de chef de l'opposition et ce choix de chef de l'opposition. Cela vous semble-t-il essentiel dans une démocratie comme la nôtre ? D'autant plus qu'on l'a voté quand même par référendum en 2016 et qu'il fallait peut-être concrétiser quelque chose à ce niveau-là. Cela a créé quand même beaucoup de polémiques, malheureusement. Moi, je pense d'abord, un, que le dialogue est essentiel dans une démocratie parce qu'une démocratie, c'est une majorité qui gouverne et c'est une opposition qui s'oppose. Une démocratie, c'est simplement une divergence de conception et de vue. Il est important qu'on trouve des espaces. Il y a un espace qui est l'Assemblée nationale. Il y a des partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Et c'est important que le président, après sa victoire, appelle tout le monde à la discussion sur des questions, sur les clivages, sur les questions clivantes. Aujourd'hui, c'est heureux que nous ayons quand même plus de 23 points de consensus. Sur le statut de l'opposition, qu'est-ce qu'on dit ? Que c'est un point de diversion, que c'est pour diviser l'opposition. Pour rappel, le statut de l'opposition, ce n'est pas le président Makissal qui l'a créé. Le statut de l'opposition, il est dans la constitution du Sénégal depuis 2001. C'est Abdoulaye Ouad qui a institué dans la constitution de 2001 le statut de l'opposition et de son chef. Rappelez-vous le débat qu'il y a eu ici en 2003-2004 de guéguerre entre Moustapha Agnès et Fou Ousmane Tanordien, c'est-à-dire entre l'AFP et le PS, sur la question du chef de l'opposition. en disant oui, Moustapha, l'AFP avait 11 députés, le PS 10 députés, le PS plus de suffrage que l'AFP et il y avait ce débat-là en disant qui doit être le chef de l'opposition. Est-ce que ça doit être Ousmane Tanordien ou est-ce que ça doit être Moustapha Agnès ? Abdoulaye Ouad, ne voulant pas se mêler de ce débat-là et de cette guerre-là, avait suspendu ça et n'avait pas tranché. Et c'est la constitution de 2016 qui donne davantage de contenu au statut de l'opposition. Donc, ce n'est pas une création nouvelle. C'est une création ancienne, mais c'est une création constitutionnelle. Mais quelque chose qu'on crée, qu'on met dans une constitution, est-ce qu'elle n'a pas vocation à être appliquée comme tous les autres lois constitutionnelles ? On a tardé à le faire. On a tardé à le faire. En réalité, on parle comme si c'était dans la constitution depuis 2016. C'est dans la constitution depuis 2016, tous les points de référendum aujourd'hui ont été transposés dans notre dispositif législatif et réglementaire, sauf la question du statut de l'opposition parce qu'il n'y a pas de points d'accord. Mais, interrogeons, quel est notre système politique ? Présidentiel. Il est présidentiel. On crée un parti politique pourquoi ? Pour accéder au pouvoir. Dans notre pays, qui gère le pouvoir ? C'est celui qui est président de la République. Si vous allez en Angleterre, qui gère le pouvoir ? Celui qui gère le pouvoir, c'est celui qui gagne les élections législatives, qui nomme en son sein le premier ministre et le parti qui est arrivé deuxième aux élections législatives et le chef de l'opposition. C'est ça, c'est constitutionnel, personne ne le discute. Mais à part du moment où on est dans un régime présidentiel, où les gens créent un parti pour accéder au pouvoir, et celui qui détient en fait le pouvoir, l'épine dorsale de notre démocratie, c'est le président de la République. Donc à part de ce moment, il de façon naturelle, le chef de l'opposition doit découler sur des résultats de l'élection présidentielle. Et à mon avis, ça, je pense qu'il n'y a pas de débat. Il faut quand même qu'on rationalise notre démocratie. Il faut, moi, je pense que notre démocratie est aujourd'hui une démocratie majeure. Hassan, vous savez, moi, je ne veux pas que l'opposition nous mette des questions pérues. On vote dans ce pays depuis 1848. Nous avons commencé en même temps que les Français, en élisant des députés ici, sénégalais, au palais Bourbon. Donc, nous avons une tradition électorale. Nous savons comment voter. Donc, nous ne devons pas être aujourd'hui dans une anarchie où il y a 300 partis, où chaque jour, quelqu'un se réveille, crée un parti. Non, il faut de l'ordre. Si on veut, on dit que le président ne doit pas gouverner de façon solitaire. Le président doit tenir compte de l'avis de ceux qui ne sont pas avec lui. Mais il faut un interlocuteur. Il y a, sur les questions d'inondations, le président peut envisager des solutions pour mettre en œuvre des... Il peut... Normalement, il doit pouvoir prendre son téléphone, appeler des gens dans l'opposition pour leur demander mais qu'est-ce que vous pensez de quelle situation ? Est-ce que comment vous pouvez compléter ce que je suis en train de faire ? C'est ça le statut de l'opposition. Je pense que la question, la question de 2016 ne fait que mettre au rang d'institution. C'est ça. Parce qu'avant, on avait inscrit le statut et le chef de l'opposition. Mais ici, on donne du contenu au statut de l'opposition et du chef de l'opposition en disant qu'on le met au rang d'institution pour mettre à cette personne-là de lui donner la dignité et les moyens nécessaires pour travailler. Parce qu'aujourd'hui, la question de fond, c'est comment fonctionnent nos partis politiques, nos chefs de partis, qui les financent, quel est le système ? On ne sait pas. On ne sait pas comment fonctionne un parti politique. Vous avez un parti politique des chefs de partis qui ne travaillent pas. Chacun se débrouille. Qui ne travaillent pas. Qui ne travaillent pas. Ils gèrent un parti politique qui vivent, qui entretiennent leur foyer et qui entretiennent un appareil politique. Ils le font comment ? Il faut qu'ils le disent comment ils le font. Je pense que partout, dans les grandes démocraties, le fonctionnement des partis politiques est normé. Le fonctionnement du système politique de façon générale est normé. Il y a les partis reçoivent des subsides de l'État, mais le justifient, sont soumis au corps de contrôle dans la gestion parce qu'il faut une exemplarité aussi dans la gestion des ressources publiques. Même quand vous êtes dans l'opposition et qu'on vous donne des ressources publiques pour fonctionner, il faudrait rendre compte parce que si vous ne gérez pas les ressources de la meilleure des manières, ça veut dire que demain quand vous gérerez les responsabilités honnêtaires, vous en ferez. D'ailleurs, le fonctionnement s'est brusquement réveillé ces derniers temps avec les inondations. Le PDS qui vraiment commence à sortir en communiqué depuis très longtemps, il n'y avait pas de communiqué du Parti démocratique sénégalais. On s'est dit est-ce que ce n'est pas lié justement à ce débat sur le statut ? Parce qu'apparemment, tout le monde se réveille maintenant alors qu'il y avait des questions cruciales sur lesquelles ce qui est dommage ce qui est dommage c'est que les gens se réveillent au mauvais moment. C'est à la limite même une attitude de charognard. C'est-à-dire que les gens se réveillent sur une question quand même en mettant, en essayant d'utiliser la misère des populations. Je pense que depuis 6 ou 8 mois nous vivons une situation quand même assez pénible avec la gestion de la pandémie de la COVID. Aujourd'hui, nous avons une économie qui avait une croissance de 6 à 8,8%. Nous tendons vers une récession. Ça veut dire que nous tendons vers une récession. Pas de croissance. Donc nous avons une crise économique. Nous avons des problèmes économiques. Nous avons des problèmes sociaux. Comment il faut gérer ça ? Les recettes de l'État, les prévisions, il y a une baisse des recettes prévisionnelles. Je pense que c'est là où on attend l'opposition. Il y avait un vaste élan de solidarité au début de la crise et il fallait saluer ça. Et on a salué ça. Mais je pense qu'il fallait continuer dans cette direction-là. Mais les gens, aujourd'hui, sur des questions d'ambition personnelle, ils sont pressés et ils attendaient en réalité, ils adhéraient même pas à ça. Ils étaient obligés simplement de faire bloc derrière le chef de l'État. mais ils attendaient la moyenne occasion et je pense que c'est quand il y a eu les inondations. On a vu tout l'opportunisme qui caractérise en fait l'opposition sénégalaise. Pas de solution. Ils ont pris les micros, les journalistes, ils sont partis dans les zones inondées. Il n'y a que un bougan de gumsabop au moins qui est parti en amenant du carburant des motopompes. Mais les acteurs politiques traditionnels sont partis avec le discours critiqué. Mais aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est un vaste élan de mobilisation nationale, de solidarité et d'appui aux populations. Un homme politique, chef de parti, mais vous amenez un motopompe, des motopompes ou deux motopompes ou 100 litres ou 200 litres de carburant. C'est ça qu'on attend véritablement des hommes politiques. Donc moi, je pense que sur la question du statut de l'opposition, il n'y a pas de problème. C'est une disposition constitutionnelle qu'il faut transposer dans notre dispositif législatif et réglementaire. Et la question, elle est tranchée par notre système politique. L'autre point d'achoppement, c'est le cumul de fonctions de chefs d'État et chefs de parti. Quelle est la meilleure formule à votre avis? Vous savez, là aussi, c'est une question qui est là depuis 30-40 ans. C'est la même question depuis 40. Vous savez, moi, je suis... Elle n'est pas difficile. Il ne faut pas qu'on copie systématiquement tout ce qui se passe à l'étranger. Parce que notre problème aussi ici, on n'interroge pas les questions en profondeur, on ne les interroge pas sur la base de nos réalités. On essaie de copier ce qui existe ailleurs. Et ce qui existe ailleurs n'est pas forcément ce qui fonctionne ici. Moi, je suis un libéral. Et nous, le président Ouad a toujours dit qu'il était contre. Parce que ce n'est pas la réalité de notre pays. Le président Macky Sall a toujours dit depuis les assises nationales quand il a quitté le PDS qu'il était contre. Que lui, président de la République, il va garder. Nous, les libéraux, c'est ça notre position. C'est ça. Maintenant, il y a des gens de la gauche qui portent ces idées-là. Mais nous, les libéraux, nous sommes constants sur cette position-là. Nous pensons que notre système politique, le chef de la majorité, c'est le président de la République. L'incarnation de l'autorité politique et de l'État, c'est le président de la République. C'est lui le chef du parti et il faut lui permettre de continuer à gouverner et à gérer politiquement sa majorité. Peut-être en tirer les conséquences avec l'AT-80 et tout ça. Parce que le président est un peu aussi chef de clan. Non, pas chef de clan, mais il y a ce dédoublement fonctionnel. Mais quand vous êtes président de la République, parfois on vous attaque en tant que chef des institutions, de la magistrature, de chef suprême des armées, vous avez une mission, un rôle de protecteur de l'ensemble des individus. Mais évidemment, vous êtes un acteur politique aussi et de ce que de votre posture d'acteur politique, vous avez un traitement. Mais je pense qu'il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion. L'article 80, je pense que c'est quelque chose qu'on peut revoir et enlever. Mais la liberté d'expression, la liberté d'expression existe dans notre pays. Mais la liberté d'expression n'est pas l'anarchie. La liberté d'expression n'est pas la liberté d'approbulation. La liberté d'expression n'est pas une licence à l'insulte, à l'irrévérence, à la calomnie et à la diffamation. Ça aussi, dans notre démocratie, il faut normer la prise de parole. On ne peut pas se permettre, quand on a des ambitions présidentielles, d'être dans l'insulte, dans la calomnie, dans l'irrévérence. Il y a un respect qu'on doit à son vis-à-vis. Je pense que ça aussi, c'est des questions qu'il faut qu'on voit. Mais je vais même glisser sur cette question-là parce que, vous savez, on a copié, aujourd'hui, on parle du quinquennat. Nous avons transposé dans notre disposition constitutionnelle le quinquennat juste en copiant ce qui se passe. Est-ce que vous voyez l'instabilité politique qu'il y a en France depuis qu'on a instauré le quinquennat ? On est en campagne. On est en campagne électorale permanente en France et depuis le quinquennat, on a instauré le quinquennat, il n'y a pas un seul président qui a fait deux quinquennats. Ah oui ! Ah oui ! Interrogez ! Chirac a été le premier président en 2002 à avoir un mandat à faire un mandat de cinq ans le quinquennat parce que le premier mandat du président Chirac c'était un mandat de sept ans. C'était un mandat de sept ans. Mais quand on a instauré le quinquennat en 2002 parce qu'il avait son premier mandat 95-2002, 2002-2007, c'était un quinquennat. Donc il a fait un quinquennat, il est parti. Sarkozy est venu et a fait un mandat, il est parti. Hollande est venu et a fait un mandat et on est dans un cycle. Et nous, nous, on a recopié ça dans notre constitution. On a recopié le quinquennat. Donc je pense qu'à partir du moment où dans notre système politique et par rapport au niveau de développement qu'on introduce le quinquennat, il faut qu'on accompagne cela. Il faut accompagner ça par une réflexion sur l'harmonisation du calendrier électoral, sur la rationalisation du calendrier électoral parce qu'on ne peut pas tenir sur cinq ans dans un pays au développement, dans un pays en développement, chaque année une élection. Aujourd'hui, techniquement, nous avons les élections locales en 2021, nous avons, si on reçoit, les législatives en 2022, la présidentielle en 2024, si on poursuit comme ça, ensuite des locales en 2026 et ensuite des législatives en 2027, ensuite une présidentielle en 2029. Ça veut dire que sur dix ans, on va avoir dix élections. Je pense qu'aujourd'hui, le débat de fond et les acteurs responsables qui sont conscients des enjeux de développement, ils doivent se poser et on règle de façon définitive la question de l'harmonisation du calendrier électoral. Pour qu'on arrive peut-être comme en France, on fait l'élection présidentielle au mois de mai, immédiatement au mois de juin, on fait les élections législatives et à mi-mandat, on fait les élections locales. Il nous reste quelques secondes ? Et on sait, à part de ce moment, sur cinq ans, vous avez deux élections, vous avez une élection présidentielle et législative sur la même période, ensuite des élections locales à mi-mandat. Je pense qu'il faut qu'on arrive à ça à part du moment où on est dans le quinquennat, sinon on sera dans un pays où on sera systématiquement en campagne électorale, systématiquement sur des questions qui ne sont pas essentielles et en occultant les questions d'inondation, les questions de santé, les questions de développement économique et social. Alors, seriez-vous pour un couplage des prochaines législatures avec la présidentielle ? Ben, écoute, mon raisonnement, si vous suivez bien mon raisonnement, j'arrive à cette conclusion. Pour moi, il faut harmoniser et rationaliser le calendrier électoral. Un mot sur le troisième mandat, Hassan, il est mis dit ? Oui, oui. Et pour moi, techniquement, les locales ne peuvent pas se tenir au mois de mars 2021. Mais on a tellement prorogé les mandats. Oui, mais aujourd'hui, les conseillers municipaux, oui, mais aujourd'hui, il faut s'entendre, avoir un consensus sur la tenue des élections, la date et voir comment harmoniser le calendrier et fixer ça définitivement. Maintenant, sur le mandat, on a quelques secondes pour le troisième mandat, on n'en parle pas, mais on va lui donner des secondes. Non, 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 c'est pas qu'on n'en parle pas. On en parle la question du troisième mandat. C'est-à-dire que, vous savez, on est dans une démocratie. Il y a des choses qui ne sont pas à dire qu'il y a des choses. Vous savez, le président de la République vient d'être élu. T'as rapporté à sa famille ? Oui. Il a des priorités. Sa priorité, c'est le développement du pays. Est-ce que vous avez entendu un seul opposant qui a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 ? Vous n'avez jamais posé la question à un seul opposant s'il est candidat pour 2024 ? Pourquoi vous voulez celui qui a la charge et la responsabilité de la conduite du destin des Sénégalais ? Celui-là, il a d'autres priorités. Aujourd'hui... Parce qu'on a des premiers... Mais pourquoi les manger ceux qui disent qu'ils n'ont pas droit à un troisième mandat et laisser tranquille ceux qui se tiennent le contraire ? Aujourd'hui, vous enjambez les élections locales de 2021, vous enjambez les élections législatives de 2022 et vous voulez vous projeter sur des élections alors qu'il y a deux élections intermédiaires. C'est pourquoi nous, nous avons le sens des priorités. Nous travaillons aujourd'hui à avoir une majorité qualifiée et à gagner le maximum de collectivité locale. Mais ils limogent ceux qui disent qu'ils n'ont pas droit à un troisième mandat. Non, 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 il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de cause à effet. Très qu'il y a des problèmes ? Non, 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 non. On a maquillé, alors c'est limosage ? Non, 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 moi je n'ai pas vu quelqu'un qui a été limogé par rapport à cette question-là. Troisième. Merci à plus. Je n'ai pas vu Nous nous disons simplement que ce n'est pas opportun, ce n'est pas le temps aujourd'hui d'en parler. Et puis il y a des élections intermédiaires. Pourquoi on ne parle pas des élections locales ? Pourquoi on ne parle pas des élections locales ? Et est-ce qu'il y a un candidat de l'opposition qui s'est déclaré ? Pourquoi vous voulez que nous... On aura d'autres occasions d'en parler. Merci d'avoir été l'invité de ce grand oral. Abdou Khaffour Touré et toutes nos excuses pour ce débordement. Elisabeth Diatta qui se prépare pour le midi. Nous recevions dans ce grand oral le directeur général de la compagnie générale immobilière du Sahel Abdou Khaffour Touré. Merci à Elisabeth Diatta pour le portrait et à Djawo Diallo pour la technique. Merci Hassan. Merci Fatou. Je n'ai pas assez anticipé les difficultés de circulation ce matin. Ça m'a causé... Ça se comprend. C'est ma faute. On se retrouve samedi prochain pour un autre grand oral. Passez un très bon week-end.